Sous-titrage Société Radio-Canada Oh! Monat! Pardon, Sabine. Tiens, tu peux pas m'y arranger ça ? Si, si, bien sûr, Jamy. Tiens, Fred, qu'est-ce que t'as préféré que l'émission cette année ? Ah, moi, j'ai bien aimé la jungle au Congo. Ah oui, les téléspectateurs aussi ont beaucoup aimé cette émission. Ils ont commencé à répondre à la question « Quelle est votre émission préférée ? » Ils ont aussi beaucoup aimé l'émission sur le carbone, celle donc sur les forêts du Congo, l'émission sur le porte-avions Charles de Gaulle, celle sur la police scientifique, sur le Louvre, ah, et celle sur Petra, une cité surgit en plein désert. C'est vrai que c'était beau. Et ranger le camion, t'as rien là-dessus ? Ah oui, je t'ai, Jamy. Et oui, Petra, en Jordanie, avec ses tombeaux taillés à flanc des montagnes. Le trésor de Pharaon, il a été entièrement sculpté dans la roche. Cette mystérieuse cité a été construite vers le 1er siècle avant Jésus-Christ par les Nabatéens, un peuple d'anciens nomades qui a fait fortune dans le commerce de l'encens. Au cours de son voyage, Fred est allé explorer le point le plus bas de la planète, la mer Morte, coincée entre la Jordanie et Israël. C'est aussi la mer la plus allée au monde. J'ai pas besoin de faire d'efforts pour rester à la surface. Mais son niveau baisse d'année en année et un plan a été lancé pour tenter de la sauvegarder. Après la mer Morte, direction la Méditerranée où Fred et Sabine nous ont fait découvrir l'incroyable richesse de ces fonds sous-marins. Des richesses menacées par le réchauffement climatique et l'arrivée d'espèces envahissantes. A l'occasion de l'année internationale de la biodiversité, nous sommes allés explorer d'autres trésors à protéger, ceux du bassin du Congo où vivent des gorilles et des éléphants. Fred est même allé vivre quelques jours dans un campement de pygmées au cœur de la forêt tropicale. Les bamboutis, les batois, les bahakas, les babakas. Cette forêt tropicale a d'ailleurs été cette année au cœur des discussions du sommet de Cancun sur le réchauffement climatique. Pour préserver ce poumon vert de la planète, 190 pays ont adopté un plan qui financera la gestion durable de ces forêts. En 2010, on en a sillonné des mers. Fred s'est retrouvé en plein milieu de l'Atlantique, à bord du Charles de Gaulle pour suivre les grandes manœuvres organisées par l'OTAN. L'avion est alors propulsé à 250 km par heure. Nous avons aussi joué aux experts aux côtés de la gendarmerie nationale pour voir comment on lutte contre le crime organisé et les réseaux de trafiquants. On a même découvert un trafic de faux billets. Euh, Sabine, tu pourrais lâcher cet écran deux minutes ? Bah d'accord, je vous ai arrangé. Eh les amis, vous savez qu'il va falloir mettre à jour nos émissions parce qu'on a de nouvelles informations cette année, par exemple sur l'âge de la Terre. Ah bon ? Et elle aurait quel âge la Terre ? Eh bien, elle aurait exactement 4,467,000,000 d'années. Alors attends, eh bien, elle a rajeuni de 70 millions d'années. Joli lifting ! Eh, c'est pas tout. Vous savez que du côté de l'histoire de la vie, il y a également du nouveau jusqu'à présent. On pensait que les premiers organismes vivants constitués de plusieurs cellules dataient de 600 millions d'années environ. Eh bien, on a découvert en 2010 des organismes pluricellulaires qui remonteraient à plus de 2 milliards d'années. Sacré coup de vieux ! C'est une véritable révolution scientifique car on n'imaginait pas qu'une vie aussi complexe puisse apparaître aussitôt sur Terre. Ces organismes étonnants découverts au Gabon mesurent une dizaine de centimètres. Ils devaient être mous et gélatineux et vivaient en groupe dans une mer d'à peine 20 à 30 mètres de profondeur. Toutes ces formes de vie n'ont pu apparaître qu'à la suite d'une augmentation de l'oxygène sur Terre et dans les océans. Eh, dites donc, le dossier sur les espèces menacées, je range ou pas ? Ah non, surtout pas, c'est un dossier sur lequel il y a encore beaucoup de travail. Et faut pas oublier que l'homme est en partie responsable de la disparition de ces espèces. Ouais, c'est vrai, mais il y a quand même des bonnes nouvelles. Tiens, par exemple, 193 pays viennent de signer à Nagoya, au Japon, un plan d'action selon lequel ils s'engagent, d'ici 2020, à augmenter les espaces protégés, aussi bien terrestres que marins. Et en plus, ils devront également restaurer les écosystèmes dégradés. C'est bien, s'ils tiennent leurs engagements. Ouais, tiens, à propos de biodiversité, ça me rappelle les gorilles qu'on a rencontrées au Congo. Vous savez qu'ils sont toujours menacés par le braconnage. Et si avec le braconnage, ils sont également menacés par la déforestation et par l'exploitation du sous-sol, qui réduit leur habitat. Tiens, ça me rappelle des souvenirs. C'est le biberon avec lequel on a nourri les bébés gorilles. Ah ouais, c'était trop mignon. Loceto. Comme il était mignon, Loceto, le Benjamin de la troupe, avec ses un an et demi. Quand je pense que ses parents ont été tués par des trafiquants qui voulaient le vendre comme animal de compagnie à l'étranger. Tous les matins, les mamans et les papas de substitution de l'orphelinat les emmènent dans la forêt, où ils passeront la journée. Là, ils apprennent à se nourrir tout seuls, à fabriquer des nids dans les arbres. Mais ils passent aussi le plus clair de leur temps à jouer. Elle est costaud. Je suis par la chemise, elle ne lâche plus. Elle a une force incroyable déjà. Vers l'âge de 4 à 5 ans, Loceto et ses copains seront réintroduits dans la réserve. Ils rejoindront les groupes qui ont déjà été mis en liberté et qui vivent en toute indépendance, protégés par des écogardes. La réintroduction fait ainsi revivre la réserve qui avait été vidée de ces animaux par les braconniers. La biodiversité est menacée, c'est vrai, mais on découvre quand même de nouvelles espèces. Regardez ce verre, par exemple. Il a été trouvé dans les fonds marins en Suède et en Norvège. C'est une sorte d'éboueur qui se nourrit de matières organiques. Et il fait partie des 6000 espèces découvertes au cours d'une grande campagne de recensement international qui a duré 10 ans. 6000 espèces, c'est beaucoup, ça ? Bah, du coup, on a recensé 250 000 espèces marines. Enfin bon, on va pas se réjouir parce qu'aujourd'hui, il y a quand même des espèces qui disparaissent avant même d'avoir été découvertes. Mais il faut savoir que même au large des côtes françaises, on n'a pas tout exploré. C'est sûr, on en découvre tous les jours. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Touche pas à ça, Jamy ! Je l'ai ramené de mon expédition sous-marine à bord du Remora 2000, tout ça, le sous-marin ! Il y a longtemps, hein ? Et on est parés pour la mise à l'eau. Allez, hop, ça y est ! Immersion ! À bord de son sous-marin, Fred nous a emmenés pour une plongée en Méditerranée au large de Cassis, à plus de 200 mètres de profondeur. Il était accompagné du ROV, un robot télécommandé depuis la surface. Ils sont partis explorer des zones encore très mal connues des scientifiques, des canyons sous-marins. Ici, dans l'obscurité totale et dans une eau qui ne dépasse pas les 12 degrés, vit toute une faune fixée, en particulier des coraux blancs. Les biologistes découvrent régulièrement des espèces encore inconnues, comme cette éponge qui semble aussi être très prisée par les araignées de mer. Les accidents industriels, alors ça, c'est une menace pour les écosystèmes. Vous vous rappelez, les garçons, ce qui s'est passé cette année en Hongrie ? Le réservoir d'une usine d'aluminium a cédé. Des milliers de litres d'une boue rouge toxique, pleine de métaux lourds, se sont répandus dans plusieurs villages. Les sols et les eaux du Danube sont contaminés pour peut-être plusieurs dizaines d'années. Et vous vous souvenez de l'explosion qui a eu lieu cette année sur une plateforme pétrolière dans le golfe du Mexique ? Ah oui ! Les Etats-Unis n'ont jamais connu une marée noire aussi catastrophique. Le 20 avril 2010, une énorme explosion survient sur la plateforme exploitée par le groupe britannique BP. Onze travailleurs perdent la vie dans cette catastrophe. 780 millions de litres de pétrole s'échappent du puits situé à 1500 mètres de profondeur. Le pétrole atteint les côtes de la Louisiane, située à 70 km de l'accident, puis celle de l'Alabama, du Mississippi et de la Floride. Et c'est toute la faune et la flore du delta du Mississippi qui est touchée, là où se trouvent les marécages et les lieux de reproduction de nombreuses espèces. La pêche a aussi été suspendue. Suite à cette catastrophe, le gouvernement américain a interdit jusqu'en 2017 tout nouveau forage en haute mer, dans certaines zones de l'Atlantique et du Pacifique. Et Jamy, c'est quoi ce produit ? Je le range ou pas ? Non, non, le range pas, c'est du dispersant. On va justement vérifier son efficacité. Tiens, Sabine. Oui. Regarde. Oui. Dans ces deux bocaux, on a mis de l'eau de mer et juste au-dessus, du pétrole. Il reste à la surface parce qu'il est moins dense. Le problème avec le pétrole, c'est que lorsque l'on brasse, vous le voyez, il a du mal à se mélanger. Il ne se protège pas du tout. Alors qu'il suffit de rajouter quelques gouttes de dispersant. Regardez bien. Hop ! La nappe se fractionne et ensuite, il suffit de brasser un peu et le pétrole se mélange. Il se disperse. D'accord ! Mais dis-moi, c'est pas tellement plus propre. C'est vrai que pour le moment, c'est pas tellement plus propre, mais c'est que le début du travail. Ensuite, ce sont des bactéries qui vont éliminer ces micro-gouttelettes de pétrole. Mais alors, comment ça marche, les dispersants, les amis ? Oh, bah c'est la petite voix, Jamy l'a déjà expliqué, tiens. Regarde. Comment agissent les dispersants ? Eh bien, imaginez une nappe de pétrole sur l'eau. D'abord, ils viennent se glisser entre le pétrole et l'eau. Ces dispersants, ils ont une particularité. D'un côté, ils sont attirés par le pétrole. De l'autre, ils sont attirés par l'eau. Par conséquent, les dispersants vont venir s'agglomérer sur des gouttes de pétrole. Mais comme ils sont également attirés par l'eau, eh bien, les agglomérats de dispersants avec la goutte de pétrole qu'ils entourent vont se détacher de la nappe. Ainsi, la nappe va être cassée en milliards de gouttelettes qui vont s'éparpiller sur une dizaine de mètres de profondeur. Près de 7 millions de litres de dispersants ont été utilisés pour tenter de faire disparaître le pétrole. Mais la grande difficulté pour les ingénieurs a été de boucher les fuites situées à 1500 mètres de profondeur. Plusieurs tentatives à l'aide de couvercles, de cloches ont échoué. Et ce n'est que 100 jours après l'explosion que le groupe britannique BP réussit enfin à boucher définitivement le puits avec du ciment. Quatre mois après la catastrophe, les autorités américaines ont affirmé que les côtes n'étaient plus touchées, car le pétrole a disparu de la surface et la baignade a même repris. Mais ce constat rassurant est remis en question par certains scientifiques. Au cours de plusieurs plongées, ils ont découvert qu'une grande quantité de pétrole se cache encore à environ 1100 mètres de profondeur, sous forme de gouttelettes. L'ensemble formerait un immense nuage de 35 kilomètres de long et il y en a peut-être d'autres aux alentours. Une autre catastrophe a marqué l'actualité cette année. Les garçons, souvenez-vous, Haïti a été secouée par un terrible tremblement de terre. 250 000 morts, 300 000 blessés. Absolument, un tremblement de terre très violent, d'une magnitude de 7 sur l'échelle de Richter. Une grande partie des bâtiments de l'île a été détruit et près d'un million de personnes se sont retrouvées à la rue. Et malheureusement, c'est pas fini, car aujourd'hui, la population de Port-au-Prince doit faire face à une épidémie de choléra. L'épidémie a d'abord touché les zones rurales. Elle a fait plusieurs milliers de morts et des centaines de milliers de personnes ont été hospitalisées. Selon certains rapports, elle serait partie d'un campement des casques bleus de l'ONU, où une fosse sceptique aurait été déversée dans une rivière. L'épidémie se serait alors répandue de façon fulgurante dans les zones situées en aval. Des centres de traitement du choléra ont été montés à la hâte pour accueillir les malades et les réhydrater. Il faut vraiment boire, d'accord ? L'épidémie a aussi été favorisée par les mauvaises conditions sanitaires du pays, où les bidonvilles se sont multipliées. Un an après la catastrophe, on dénombre toujours un million de sinistrés qui vivent dans des abris précaires. Il reste encore des millions de tonnes de gravats à déblayer. Et sur les 8 milliards d'euros d'aides promis pour la reconstruction, seuls 30% ont été versés. Mais tu sais Fred, d'après les spécialistes, le système de faille qui se trouve tout près de Port-au-Prince n'est pas complètement déchargé. Ça veut dire que le risque d'un nouveau tremblement de terre n'est pas exclu. D'ailleurs, une catastrophe comme celle-ci pourrait aussi se produire dans les Antilles françaises, notamment en Martinique et en Guadeloupe, qui sont aussi placées en bordure de la plaque caraïbe, c'est-à-dire dans la même zone à risque qu'Haïti. Observons maintenant ce qui se passe au niveau de la Guadeloupe et de la Martinique. Ces deux îles se dressent à l'extrémité de la plaque caraïbe. Une plaque qui est littéralement prise en sandwich par les autres plaques, par les plaques américaines à l'est, qui s'enfoncent sous la plaque caraïbe. La faille se trouve à seulement 50-80 km de la Guadeloupe et de la Martinique. Tandis qu'au niveau d'Haïti, les deux plaques glissent l'une contre l'autre. Même chose au sud, au niveau du Venezuela. A l'ouest, enfin, ce sont les plaques Coco et Nazca qui s'enfoncent elles aussi sous la plaque caraïbe. Bref, vous le voyez, il y a vraiment plus calme comme région. En Martinique, la terre tremble en moyenne une fois par jour. Il s'agit de micro-séismes, mais on redoute qu'un tremblement de terre aussi important que celui en Haïti ne survienne. Les scénarios les plus pessimistes estiment qu'un tel séisme pourrait faire jusqu'à 30 000 morts en Martinique et 15 000 en Guadeloupe. De nombreuses maisons bâties sur des sols sablonneux et d'autres à flanc de collines seront touchées lors d'un séisme. Construites à la va-vite, elles n'ont pas de fondation et n'appliquent pas les normes parasismiques. Même des bâtiments publics comme les écoles, les services de police ou les pompiers sont aussi menacés. S'il y a 6, je ne sais pas encore combien d'hommes que j'aurai de disponibles. Comment ça ? Compte tenu de la vulnérabilité de nos bâtiments, de nos casernes. Ah, vous voulez dire que les casernes pourraient tomber sur les sapeurs-pompiers ? Les casernes pourraient tomber sur les sapeurs-pompiers. C'est pour cela que nous avons toujours préconisé que la Martinique, dans toute la Martinique, il y ait une formation de secours au minimum parce que les sapeurs-pompiers ne pourront pas être partout. Il faudra sans doute 20 à 30 ans pour que tous ces bâtiments soient aux normes parasismiques. En attendant, il est impératif de préparer les populations à se protéger d'un éventuel séisme. Et j'affiole. Non, c'est pas ça du tout, t'es pas concentré. Écoute et répète. Et j'lai reflotte. Ah non, mais fais un effort, Fred, quand même. Ah bah, vas-y, toi. C'est facile, j'écoute et je répète. Et j'afflotte. Et j'afflotte. Oh, bon, c'est pas terrible. C'est quoi vous parlez, là ? On est en train d'apprendre à parler islandais. Ah oui, le volcan Iyafiut, là. Ouais, celui qui est rentré en éruption le 14 avril dernier, dont le nuage de cendre est passé au-dessus de la France. Il est d'ailleurs passé au-dessus de toute l'Europe. On serait pas déjà partis, là-bas ? Evidemment que si, on y est allés. Quoi, sur le volcan Iyafiut, là ? Non, pas vraiment lui, mais en Islande, souvenez-vous, l'île est traversée sur toute sa longueur par ce que l'on appelle la dorsale médio-atlantique. C'est une gigantesque faille qui est en grande partie responsable du volcanisme, là-bas. Et là, j'avais un pied sur la plaque nord-américaine et l'autre pied sur la plaque eurasiatique. Fallait pas que ça s'écarte. Bah non, sinon il aurait craqué son pantalon. Oh. Le volcan Iyafiut est recouvert d'un immense glacier de plusieurs centaines de mètres d'épaisseur. Au contact de la glace, le magma, à plus de 1000 degrés, s'est fragmenté en particules très fines qui ont fini par former un énorme panache de cendres et de gaz qui a atteint 10 km d'altitude. La fonte brutale des glaces a entraîné d'importantes inondations. En traversant toute l'Europe, le nuage a surtout perturbé le trafic des avions et de nombreux pays, dont la France, ont par précaution décidé de fermer leur espace aérien. Car les cendres peuvent entraîner l'arrêt des moteurs, mais aussi brouiller les communications et les instruments de bord. Pour certaines compagnies aériennes, la fermeture du ciel a été précipitée et de nombreux vols test ont montré qu'il n'y avait aucun danger pour les avions. De plus, cette catastrophe a coûté près de 200 millions d'euros aux transporteurs aériens français, qui souhaitent un dédommagement de la part de l'État pour enflouer les pertes. Lors de la première semaine de perturbation, le volcan islandais aurait coûté 5 milliards de dollars à l'économie mondiale. Tiens, c'est quoi ce caillou ? Un gros caillou dans l'espace, Jamy, c'est un astéroïde. Lui, c'est Lutetia. Il mesure 120 km de long. Et tu sais que cette photo a été prise cette année à 450 millions de kilomètres de la Terre par la sonde européenne Rosetta. Wow, c'est drôle, dis donc ! Eh mais Rosetta, on la connaît cette sonde ! Regardez, on est allé la filmer, c'était en 2004, juste avant son lancement. Elle a pour mission de rencontrer la comète Churyumov-Gerasimenko. Ah ouais ! Ah dis donc qu'elle est costaud ! Ah ouais ? Faut dire des mots comme ça ? Vers le milieu de l'année 2011, Rosetta entrera en hibernation avant d'être réveillée au printemps 2014, peu avant sa rencontre avec la comète qui file à plus de 100 000 km par heure. Rosetta devrait alors déposer un petit atterrisseur sur le noyau de la comète. Une opération risquée, car on ne sait pas si sa surface est dure ou molle. Et puis, comme sur la comète, la gravité est faible, l'atterrisseur est équipé d'un harpon et de crampons pour rester cloué au sol. Bardé d'instruments scientifiques, il pourra prélever des échantillons jusqu'à 20 cm de profondeur, qui seront analysés sur place. Autre comète à avoir défrayé la chronique, Hartley 2, prise en photo par la sonde américaine Deep Impact. Les chercheurs ont constaté que la comète crachait du dioxyde de carbone accompagnée de blocs de glace gros comme des ballons de basket. L'étude de ces comètes permet de mieux comprendre la formation du système solaire et de trouver peut-être des réponses à l'origine de la vie sur Terre. Il ne faut pas oublier que notre planète a été bombardée par des milliers de comètes. Voilà 3,8 milliards d'années. Bon alors, Jamy, tu le trouves le 23 882 ? T'es marrant, en plein jour c'est pas facile, hein ? Puis en plus, il n'y a pas de numéro sur tes cailloux. Qu'est-ce que vous faites exactement les garçons, là ? On cherche nos astéroïdes. Figure-toi qu'il y en a 3 dans l'espace qui portent chacun notre nom. Et puis regardez ce que l'on peut trouver sur Internet. Les trajectoires de nos astéroïdes. Voici celui de Fred, ici celui de Jamy, et ici le mien qui met un peu plus de 4 ans pour faire le tour du soleil. Quand je pense qu'il y a un peu de nous dans l'espace. Et tout ça grâce à l'astronome Alain Maury. C'est lui qui a découvert ces 3 astéroïdes, et beaucoup d'autres d'ailleurs. Et c'est lui qui a demandé à l'Union Astronomique Internationale de leur donner nos noms. Et venez écouter les garçons. Il nous a laissé un message Alain, c'est notre site Internet. C'est vrai ? Oui. Bonjour aux trois compères. Je voudrais juste vous donner quelques informations un peu sur ces astéroïdes. La première chose à savoir, c'est que lorsqu'un astronome découvre des astéroïdes, on passe par toute une phase où on va calculer l'orbite. D'autres observations sont rajoutées, etc. Et une fois que l'orbite de l'astéroïde est bien connue, le découvreur peut proposer un nom. En règle générale, on nomme ces astéroïdes pour d'autres astronomes, mais on peut les nommer pour ces enfants, on peut les nommer pour des musiciens parce que lorsqu'on passe de longues nuits comme ça, on écoute de la musique. Et donc, je vais nommer des astéroïdes pour Pink Floyd, pour Rolling Stone, etc. Pour aussi des musiciens classiques. Alors, ces astéroïdes en question sont des petits objets. Ils sont entre 3 et 4 kilomètres de diamètre, de gros cailloux malgré tout. Ils tournent entre Mars et Jupiter, donc en orbite autour du Soleil. Au niveau des périodes de rotation, ça tourne entre 4 et 5 ans autour du Soleil. On peut les observer avec des bons télescopes d'amateurs. Il ne faut pas trop imaginer que ça se voit quand même avec des paires de jumelles. Mais bon, maintenant, ces objets sont donc nommés à vos noms. Merci encore pour tout le travail que vous faites et que j'espère que vous continuerez à faire pendant de très longues années. Merci beaucoup. Eh Sabine, regarde ce que j'ai retrouvé. Oh, super ! Franchement, vous croyez que c'est le moment de vous amuser avec tout ce qui reste à ranger. Enfin, je dis ça surtout pour Sabine. Oh, Jamy, regarde, elle est géniale, cette voiture. En plus, pas besoin de piles, elle marche entièrement grâce à l'énergie lumineuse. Ouais, à propos d'énergie propre, j'ai trouvé mieux. Regardez, les Suisses ont mis au point un bateau, pas n'importe quel bateau, un gros bateau, qui se déplace uniquement à l'énergie solaire. Et ce bateau a même entamé un tour du monde. Eh bien, regarde, Jamy, grâce à Internet, on peut suivre la trajectoire du bateau. Regarde, il a traversé l'Atlantique. Et tout ça grâce au soleil. Oui. Avec ses 540 m² de panneaux photovoltaïques et une vitesse moyenne de 14 km par heure, ce catamaran a une dépense énergétique correspondant à celle d'un scooter. Au cours de son périple de 50 000 km, ce bateau veut prouver que l'énergie solaire peut assurer le transport écologique des personnes et des marchandises. Autre exploit cette année avec le majestueux Solar Impulse imaginé par l'explorateur suisse Bertrand Piccard. Cet avion est le premier à avoir volé de jour comme de nuit, sans carburant, avec la seule énergie du soleil. Équipé de plus de 10 000 cellules photovoltaïques, l'avion est resté en l'air 26 heures et 15 minutes. Les batteries à bord, rechargées le jour, fournissaient l'énergie nécessaire la nuit jusqu'au lendemain matin. C'est le prototype d'un futur avion qui fera le tour du monde. Qu'est-ce que c'est ? Mais ça vient de quelle émission ? C'est toi qui a ramené ça ? Mais non, c'est pas moi, pas du tout. Attends, je regarde. Non, non, on ne touche pas. Secret défense. Wow, secret défense, secret défense, tu peux nous montrer, ça sortira pas d'ici. Non, 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 c'est un projet confidentiel de maquette qui vous sera dévoilé en 2011. 2011 ? Bah d'accord, Jamy, tu prépares les ignobels. Les Nobel ? Non, les ignobels, regarde. Tous les ans, les ignobels récompensent les grandes découvertes les plus insolites. Et pour l'année 2010, l'ignobel de médecine a été décerné à des chercheurs hollandais qui ont montré que la pratique régulière des montagnes russes avait des effets bénéfiques sur les symptômes des asthmatiques. Les baleines présentent aussi des maladies respiratoires. Et pour les diagnostiquer, trois chercheuses britanniques ont mis au point un petit hélicoptère télécommandé capable de récupérer la salive des cétacés. Les prélèvements se font au moment où la baleine expire l'air, lorsqu'elle remonte à la surface. Beaucoup plus sérieux, la médaille Field équivalent du prix Nobel de mathématiques a été décernée à deux Français. L'un pour ses travaux sur le comportement des gaz et des plasmas, et l'autre sur la théorie des nombres. Cette année 2010 a également vu la disparition de Georges Charpak, prix Nobel de physique en 1992, pour son invention sur les détecteurs de particules. Il avait également œuvré pour la vulgarisation et la rénovation de l'enseignement des sciences à travers une méthode d'apprentissage intitulée « la main à la patte ». Bon ben voilà, c'est mieux comme ça, et puis on y voit plus clair pour la nouvelle année ! Ouais ! Je voudrais pas vous décevoir, mais... Il y a un deuxième camion qui nous attend ! Quel deuxième camion, Jamy ? Enfin, Sabine, le camion de la découverte ! Ah oui, le camion qui fait le Tour de France pendant trois ans ! Exactement, et que les élèves peuvent venir découvrir pour y faire des expériences aussi étonnantes qu'amusantes, sur le thème des cinq sens ! Allez, au boulot ! Et on va en profiter pour faire le plein d'essence ! Allez, Sabine ! Si vous souhaitez faire venir le camion de la découverte dans votre ville, et si vous voulez en savoir plus sur cette émission et accéder à de nombreux bonus, rendez-vous sur france3.fr, rubrique « C'est pas sorcier ». Toute l'équipe de C'est pas sorcier se joint à moi pour vous souhaiter une très bonne année 2011 ! Sous-titrage Société Radio-Canada